Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, aujourd'hui nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et j'aimerais faire une parenthèse dans cette série de méditations que nous suivons sur l'assurance du salut. J'aimerais consacrer ce court temps à remercier Dieu pour la présence de nos chers amis Sème et Lisa ainsi que leurs enfants Caleb et Lydie, parmi nous à l'Église de l'Ile-Jésus. Il y a à peu près dix ans de cela, Sème m'avait demandé s'il pouvait venir à notre Église pour être formé dans le ministère pastoral. Et au travers des années, Sème a développé ses dons au service du Seigneur. Nous l'avons choisi comme ancien et par la suite nous l'avons engagé pour travailler parmi nous à raison de deux jours semaine. J'aimerais remercier Dieu pour la relation qu'il a permis que nous ayons Sème et moi. L'apôtre Paul a travaillé avec de nombreux collaborateurs et dans ses épîtres nous retrouvons deux expressions, deux ou trois expressions qu'il utilise pour décrire les liens qui l'unissaient avec ses collègues. Tout d'abord, il appelle Urbain, Timothée, Tite, Épaphrodite, même Philemon, il les appelle des compagnons d'œuvre. Et je dois dire que cela était un privilège pour moi que d'avoir un compagnon d'œuvre en la personne de Sème. Et je voudrais remercier le Seigneur. Je voudrais aussi le remercier parce que Sème est aussi un compagnon de service. Quand on travaille dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur nous demande de le faire comme des serviteurs. Et j'ai vu en Sème l'exemple d'un serviteur. Il a été pour moi un compagnon de service. Mais Paul utilise aussi une autre expression, notamment pour désigner sa relation avec Épaphrodite, et aussi une sœur, Afira. Il utilise l'expression « notre compagnon de combat ». L'exercice du ministère est aussi un combat. Un combat face aux oppositions. Un combat par la prière. Un combat face au découragement, parfois. Et je voudrais encore une fois être reconnaissant vers le Seigneur de cette relation que nous avons pu développer, Sème et moi, durant ces dix ans. Je me souviens au tout début, lorsque nous avions décidé d'offrir à l'Église une formation sur la vie du couple qui s'appelle le TJTA. C'est un questionnaire qui permet d'identifier le type de relation qu'un couple connaît. Et je me souviens que Sème Elisa, avec enthousiasme, avait décidé de suivre cette formation. Et je crois que ce sont ceux qui ont été le plus sérieux de tous ceux à qui j'ai présenté ce questionnaire. Au travers des années, j'ai vu que Sème avait le désir d'apprendre et de servir. Je me souviens de nos rencontres de préparation, de prédication. En fait, j'ai regardé dans mon ordinateur et je crois qu'en dix ans, Sème m'a présenté environ 150 prédications à l'Église. Il a aussi essayé toutes sortes de ministères. Président du comité, du comité des hommes, de l'évangélisation, du comité pastoral. Il a été conducteur de chant, il a fait des visites. Il a été exposé à l'éventail du travail pastoral. Et ces dernières années, sa tâche principale était de visiter les nouveaux venus, les nouvelles personnes qui arrivaient à l'Église. Il a aussi enseigné les cours de baptême, les cours pour les nouveaux membres. Et dernièrement, il a coordonné une équipe de visites que nous avons montée. Sème a été pour moi aussi un vis-à-vis. Et dans Genèse au chapitre 2, lorsque Ève est décrite comme étant une vis-à-vis d'Adam, ce terme vis-à-vis signifie aussi une aide. Sème a été une aide. Pour moi, et je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Il assumait une ou deux fois par mois des prédications. Il enseignait aussi pendant mes vacances. Nous parlions bien souvent ensemble des défis que nous pourrions rencontrer dans le ministère. Et comme je l'ai mentionné, il a été un fidèle combattant. Sème est un modèle dans sa vie spirituelle. Est-ce que Sème était parfait ? Absolument pas. Personne d'entre nous n'est parfait. Mais c'est un homme qui a voulu grandir dans le Seigneur et qui a fait des progrès durant les dix ans que lui, sa femme et sa famille auront passé à l'église de l'île Jésus. Et pour cela, je veux véritablement remercier le Seigneur et te dire à toi, Sème, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton ministère. Merci pour la relation que nous avons eue ensemble durant ces dix dernières années. Que le Seigneur te bénisse dans cette nouvelle période de ta vie qui s'ouvre là-bas au Nouveau-Brunswick. A bientôt mon frère. Merci. Merci.